Bonjour les Structuristes ! Bienvenue dans cette vidéo, l'objectif de cet TD est de comprendre comment déterminer l'expression de la ligne d'influence sur une poutre hyperstatique. Allez, c'est parti ! Déterminons tout d'abord la ligne d'influence du moment fléchissant MB, donc nous reprenons la poutre ABCD, une poutre hyperstatique. Nous avons donc la charge unitaire qui va aller entre A et B, donc la longueur alpha et la longueur complémentaire L sur 2-alpha par rapport au point A. On fait une coupure au niveau du B, on rappelle la convention de signes du moment fléchissant sur les coupures en regardant à gauche, donc signes positifs dans le sens horaire, on le remet ici. On remarque que la charge unitaire par rapport à B est dans le sens antihoraire, donc on a MB égale moins L sur 2-alpha. Ensuite, on continue, on ramène la charge entre B et C, donc charge entre B et C. Or le moment égal à 0 au niveau du point B, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de charge au niveau de la console, donc quand on fait une coupure toujours au niveau du point B en regardant à gauche, il n'y a pas de charge, donc 0 fois quelle que soit la longueur égale 0. De la même manière, lorsque la charge unitaire est entre le point C et D, on a encore une fois MB égale à 0. Donc la ligne d'influence du moment fléchissant MB est facilement donc dessinée de la manière suivante. L'expression est une fonction affine droite passant par les deux points entre la charge entre A et B. Alpha égale à 0, MB de 0, c'est rien d'autre que L sur 2-0, donc moins L sur 2. Et ensuite on le dessine sur le dessin, et lorsque Alpha égale L sur 2, MB de L sur 2 égale à 0. Et en effet, L sur 2-L sur 2, ça fait bien 0, on le met sur le dessin. Or sur le reste, le moment étant égal à 0, on peut dessiner la ligne d'influence du moment fléchissant MB. Nous rappelons les formules sur les rotations, donc à droite de l'appui A i-1, ω0I-1D, et à gauche de l'appui A i, ω0Ig, lorsque la poutre est simplement appuyée et avec une charge ponctuelle P, une distance Alpha. On a ω0I-1D égale moins Pα, fois Li-Alpha, fois 2 Li-Alpha, sur 6i Li. Et ω0Ig égale à PαI²-Alpha² sur 6i Li. Ensuite, pour une charge unitaire P égale à 1, il suffit de reprendre donc les formules, la rotation à droite de l'appui A i-1, en remplaçant P égale à 1, et ensuite à gauche de l'appui A i, ω0Ig, et en remplaçant P par 1. On met bien ces valeurs de côté, car nous les utilisons par la suite. Déterminons maintenant la ligne d'influence du moment fléchissant MC. Nous reprenons la poutre avec une charge unitaire en bout. Donc nous utilisons l'équation des trois moments appliqués au point C, donc travée BC et CD. Mi-1 plus 4Mi plus Mi-1 égale à 6i sur L, ω0ID moins ω0IG. Donc ça, nous rappelons la formule du théorème des trois moments que nous appliquons à notre poutre. MB plus 4MC plus MD égale à 6i sur L, ω0CD rotation à droite de l'appui C, moins ω0CG, la rotation à gauche de l'appui C. Comme MD égale à 0 parce que c'est un appui d'extrémité, on a MB plus 4MC égale à 6i sur L, soit ω0CD moins ω0CG. Ensuite, on met MC de côté, ça fait 6i sur L, 4L fois ω0CD moins ω0CG moins MB sur 4. Nous prenons cette formule que nous appliquerons tout de suite. Tout d'abord, la charge, si elle arrive au niveau de la travée, donc de la console AB à une distance alpha de l'appui A, donc la charge est entre A et B. On a la rotation à gauche et à droite de l'appui C qui vaut 0 parce que la travée, donc BC et CD n'est pas chargée. Et le moment MB, on l'a vu tout à l'heure, c'est moins L sur 2 moins alpha. Donc en appliquant le terme des 3 moments avec la formule, on a 6i sur 4L, 0 moins 0, moins 1 quart, fois moins L sur 2 moins alpha, ce qui donne MC égale à 1 quart fois L sur 2 moins alpha. On continue notre route pour la charge ponctuelle. Cette fois-ci, la charge se trouve entre B et C. On a la distance et la distance complémentaires, alpha L moins alpha. Omega 0, CD égale à 0 parce qu'il n'y a pas de charge sur la travée à droite, CD. MB égale à 0 parce qu'il n'y a pas de charge sur le porte-à-faux, donc la travée AB. Et enfin, Omega 0, CG égale alpha L carré moins alpha carré sur 6 EIL. On applique la formule en haut à droite. Donc quand on remplace toutes ces définitions dans la formule des 3 moments, on a 6i sur 4L fois 0 moins alpha L carré moins alpha carré sur 6 EIL, moins 0 sur 4, soit en simplifiant, moins alpha fois L carré moins alpha carré sur 4L carré. Donc nous mettons cette formule de côté pour la charge entre B et C. Notre charge continue sur la travée CD. Lorsqu'elle est au niveau de la travée CD avec une distance alpha et L moins alpha, on a Omega 0, CD, donc la rotation à droite de l'appui C qui vaut la formule au-dessus, alpha L moins alpha 2L moins alpha sur 6 EIL. Et on a le moment B qui vaut toujours 0 parce qu'il n'y a pas de charge au niveau de la console. et Omega 0, CD, pas de charge au niveau de la travée BC, donc la rotation à gauche de l'appui C vaut 0. On remplace dans la formule du terme des 3 moments, on obtient 6EI sur 4L fois moins alpha L moins alpha 2L moins alpha sur 6 EIL moins 0, moins 0 sur 4. En simplifiant, on a moins alpha L moins alpha fois 2L moins alpha sur 4L carré. On met cette formule de côté. Et donc maintenant, on va définir la ligne d'influence du moment fléchissant à partir de ces 3 formules. On commence par la gauche, donc c'est une expression, une fonction affine passant par les deux points. Les deux points sont les suivants. Pour alpha égale 0, MC de 0, ça vaut L sur 8. On le met sur le dessin. Lorsque alpha égale L sur 2, MC de L sur 2, ça vaut 0. On le met sur le dessin. Ensuite, on a une expression d'une fonction polynomial du troisième degré dont la valeur maximum est atteinte. Donc en dérivant MC égale à 0, on obtient L carré moins 3 alpha carré égale à 0, soit alpha égale L sur racine de 3, que l'on met tout de suite sur le dessin. MC de L sur racine de 3 égale moins L sur 6 racine de 3. On met cette valeur également. L'expression est une fonction également polynomial du troisième degré dont la valeur maximum est atteinte. On dérive entre C et D égale à 0, soit moins 2L carré plus 6 alpha L moins 3 alpha carré égale à 0, ce qui donne alpha égale à L moins L sur racine de 3, soit cette longueur-là. Et MC de L moins L sur racine de 3, ça fait moins L sur 6 racine de 3, donc la même valeur. On remet l'ensemble des courbes. Donc là, au niveau de la fonction polynomial, soit on décide de faire des valeurs discrétisées, donc tous les X égales à, par exemple, 0,1L, 0,2L, 0,3L, etc. Donc voici la forme approximative de la ligne d'influence du moment fléchissant MC. Déterminons la ligne d'influence du moment fléchissant ME. Donc le point E, c'est le milieu de la travée BC. Donc on rappelle la formule du moment hyperstatique égale mui de X plus mi moins 1 fois 1 moins X sur Li plus mi X sur Li. Et on applique en fait cela pour la ligne d'influence. Donc ça donne quoi ? Ça donne que ME, c'est le M hyperstatique de 1 de la travée 1 en X égale L sur 2. Donc quand on remplace X par L sur 2, ça donne mu plus MB fois 1 moins L sur 2 sur L plus MC L sur 2 sur L. Donc ça donne ME égale à mu de alpha plus 1 demi de MB de alpha plus 1 demi de MC de alpha. Donc on applique en fait la formule du moment hyperstatique pour la ligne d'influence et ça reste valable. Donc MB de alpha on a calculé, MC de alpha on a calculé, il nous reste à calculer mu de alpha. Donc pour mu de alpha, nous allons faire une petite parenthèse. On considère la poutre isostatique associée. Donc on rappelle que la ligne d'influence pour une poutre isostatique associée est la suivante. Donc on avait la ligne d'influence du moment fléchissant MC au point C avec les différentes expressions, les droites et la forme qu'on voit sur le dessin. Là on va l'appliquer pour mu de alpha dans le cas où C est au milieu de la travée. Donc la ligne d'influence de mu alpha moment fléchissant ME au point E dans la poutre isostatique associée, X égale L sur 2. L'expression vaut alors, donc lorsque alpha appartient à 0 L sur 2, mu de alpha c'est rien d'autre que alpha sur 2. Il suffit de remplacer X par L sur 2, ça fait L sur 2 sur L, ça fait 1 demi, 1 moins 1 demi, 1 sur 2 fois alpha. Ensuite, lorsque alpha égale à 0, mu de 0 égale 0. Et lorsque alpha égale L sur 2, mu de L sur 2 égale L sur 2. Ensuite, lorsque alpha appartient à L sur 2 L, mu de alpha c'est L sur 2 moins alpha sur 2. Et les différents points sont alpha égale L sur 2, mu de L sur 2 c'est égal à L sur 2. Et ensuite, lorsque alpha égale à L, on a mu de L qui vaut 0. En effet, L sur 2 moins L sur 2, ça fait bien 0. On prend en compte uniquement les phrases qui concernent le milieu de la poutre isostatique associée. Et nous allons reprendre le dessin avec effectivement le point E. Et donc, on a X égale L sur 2. Et selon les points de coordonnées alpha égale L sur 2, on a mu de L sur 2 qui vaut L sur 2. Il suffit ensuite de faire le triangle. Donc, voici la forme de mu de alpha. Nous venons de calculer les expressions de mu de alpha en fonction que alpha appartiennent à 0 L sur 2 ou L sur 2 L. On prend bien ces expressions à part et on gardera pour la suite. Donc, uniquement pour la poutre isostatique baissée. Donc, la poutre baissée lorsque E est au milieu de la poutre baissée parce qu'on s'intéresse à M E de alpha. Donc, à la ligne d'influence du point E, on a bien mu de alpha égale alpha sur 2 L sur 2 moins alpha sur 2. Sinon, pour le reste, mu de alpha égale à 0. Donc, la première chose, la charge est entre A et B. MB de alpha, c'est moins L sur 2 moins alpha. On l'a vu depuis tout à l'heure. MC de alpha, c'est l'expression qu'on a calculée tout à l'heure. 1 quart de L sur 2 moins alpha. Mu de alpha, c'est 0. Il suffit d'appliquer la formule M E de alpha. Donc, on obtient M E de alpha qui est égal à moins 1 demi fois L sur 2 moins alpha plus 1 demi fois 1 quart fois L sur 2 moins alpha. Quand on calcule, on s'implique si ça fait moins L sur 4 plus 1 demi alpha plus L sur 16 moins 1 huitième de alpha. Soit moins 3 L sur 16 plus 3 huitième de alpha. On factorise par 3 huitième fois alpha moins L sur 2. Ensuite, on passe au cas où la charge ponctuelle arrive sur la travée BC. Donc, la charge entre BC, on a quoi ? MB de alpha, c'est 0. MC de alpha, c'est moins alpha L carré moins alpha carré sur 4 L carré. Mu de alpha, on l'a en haut à droite. On le remet. Et donc, M E de alpha, c'est un d'autre que alpha sur 2 moins 1 demi de alpha fois L carré moins alpha carré sur 4 L carré. Lorsqu'alpha est compris entre 0 et L sur 2. L sur 2 moins alpha sur 2 moins 1 sur 2 fois alpha fois L carré moins alpha carré sur 4 L carré. Lorsque alpha appartient à L sur 2 L. Donc, on simplifie l'ensemble des expressions. On obtient ces expressions-là. Donc, je vous laisserai le calculer, le vérifier par vous-même. Ensuite, lorsque la charge ponctuelle arrive sur la travée CD, on obtient quoi ? On obtient de la même manière MB de alpha égale à 0. MC de alpha, c'est moins alpha fois L moins alpha fois 2 L moins alpha sur 4 L carré. Et Mu de alpha, c'est 0. En reprenant l'expression de Me de alpha, on obtient moins 1 demi fois alpha fois L moins alpha fois 2 L moins alpha sur 4 L carré. Et donc, ça simplifie par 2 L carré moins 3 L alpha carré plus alpha puissance 3 sur 8 L carré. À partir de ces trois expressions, nous pouvons déduire la ligne d'influence du moment Me. En réalité, il faut la discrétiser plutôt parce qu'effectivement, on a bien une droite pour la charge entre A et B. En revanche, pour la travée BC et la travée CD, nous avons un polynôme de degré 3. Il vaut mieux calculer ça sous format Excel, discrétiser l'ensemble pour pouvoir connaître la forme ou étudier la forme de la courbe. Donc, nous allons passer au dessin de la ligne d'influence du moment fléchissant Me. La ligne d'influence du moment fléchissant Me, donc on reprend la poutre et on fait le dessin. Donc là, je l'ai fait sur Excel. Donc, on obtient les différentes valeurs en 0 moins 3 L sur 16. Ensuite, en L sur 2, on a moins 13 L sur 64. En L moins L sur racine de 3 dans la travée CD, on a moins L sur 12 racine de 3. Donc, voici la ligne d'influence du moment fléchissant Me. Il existe une autre méthode afin de calculer cette ligne d'influence du moment Me. On part de la formule Me de alpha égale mu de alpha plus 1 demi de MB de alpha plus 1 demi de MC de alpha. Et on dessine la ligne d'influence de mu de alpha. Donc, la ligne d'influence de mu de alpha, on l'a vu tout à l'heure, c'était un triangle de cette manière. Ensuite, la ligne d'influence de MB de alpha, c'est moins L sur 2, 0. Et ensuite, le reste, ça vaut 0. La ligne d'influence de MC de alpha, c'est un triangle et ensuite des courbes avec les différentes valeurs que l'on a vu tout à l'heure. Voici les valeurs et voici la courbe. Ensuite, on vient multiplier la première, donc la ligne MB de alpha par 1 demi. Donc, la première valeur vaut moins L sur 4, le moins L sur 2. Et on fait de la même manière, 1 demi de MC. Donc, la première valeur, c'est L sur 8, ça devient L sur 16. Et ensuite, moins L sur 12 racine de 3 et moins L sur 12 racine de 3. Ensuite, on additionne ces trois diagrammes. Donc, quand on additionne les trois diagrammes, on va regarder ensuite la forme finale. Donc, le principe, c'est de dire, on additionne moins L sur 4 et L sur 16. Ça donne donc un nouveau diagramme que l'on va voir tout de suite. Donc, le diagramme en blanc, c'est moins 3 L sur 16. On a cette forme-là, moins 13 L sur 64. Et enfin, moins L sur 12 racine de 3. Et en enlevant donc les diagrammes, on retrouve donc la forme du diagramme que l'on a vu tout à l'heure en discrétisant sur le tableau Excel. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous serez plus à l'aise sur la ligne d'influence sur une poutre hyperstatique. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501